Bonjour. Un beau chant, là. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ton temple. Qui ne voudrait pas habiter dans la maison de Dieu? Levez la main. Qui ne voudrait pas habiter avec le Seigneur dans son royaume? En tout cas, moi, je le désire. OK? Puis, tantôt, c'est drôle, c'est parce que Monique était comme une petite fille, toute contente. Puis là, le pasteur lui parle, elle n'écoute pas. Elle fait des bye-bye, fait des signaux à gauche, à droite. Alors, on voit qu'elle est heureuse dans cette décision-là de donner sa vie à Dieu. Puis de suivre le Seigneur. Être heureuse. Puis nous, on est heureux aussi. On est heureux aussi. Nous-mêmes, nous allons donner notre vie à Dieu. OK? Puis on sait pourquoi qu'on l'a donnée. Puis on voudrait que tous puissent faire de même. Parce que quand on trouve un bon trésor, on veut le partager. On veut que les autres sachent que, regardez, il y a un grand trésor, là, dans le ciel. Et tous peuvent en bénéficier. Pas juste moi. Pas juste les personnes qui sont ici. Mais tous peuvent en bénéficier. L'appel de Dieu est adressé à tous. Pas à une seule personne. À tous. OK? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est quiconque. C'est chacun de nous. Amen. Alors, Seigneur notre Dieu, quel privilège, Seigneur Dieu, quelle bénédiction d'être ici en ta présence, Seigneur Dieu, et d'assister à ce baptême, Seigneur Dieu, où Monique a rendu témoignage aujourd'hui devant tous qu'elle t'a reconnu comme étant son Seigneur et son Dieu et son Sauveur, et qu'elle t'a donné sa vie pour te suivre. Non pas pour la perdre, mais pour la gagner au ciel, Seigneur. Alors, merci pour cela. Amen. Alors, j'ai même pas sorti mes feuilles. Je vais les sortir. Donc, ça nous fait chaud au cœur d'assister à un baptême. On sait que ce n'est pas un baptême de bébé, comme on a vu. Le bébé n'a rien décidé, et les parents ont décidé de le baptiser, alors ce n'est pas son choix. Mais dans le cas de Monique, on a vu que c'était son choix. Ça, c'est important. Ça, ça fait une grosse différence. C'est son choix. C'est elle qui a décidé. Personne n'a décidé ça à sa place. Que représente ce baptême? Est-ce que ça représente son adhésion à une église quelconque? Ou à une religion quelconque? Non. C'est tout à fait inutile pour nous autres de donner notre vie à une église ou à une religion quelconque. Monique n'a pas donné sa vie à une église. On s'entend bien? Elle n'a pas donné sa vie à une religion quelconque ou à un courant de pensée quelconque. Elle a donné sa vie à Dieu. Ça, c'est différent. Ça, ce n'est pas pareil. Religion, Dieu. Dieu est une personne. Religion, bien, c'est... Manière de penser, manière de vivre, et ainsi de suite. Mais ça ne saut pas, ça. Dieu est une personne. C'est le créateur. Oh, un gros verre. Merci, frère. J'ai un peu mal à la gorge. Alors, comme notre frère a dit, Monique a affirmé publiquement qu'elle a donné sa vie à Dieu. Et il y a des questions qui se posent face à ça. C'est quoi donner sa vie à Dieu? OK, moi, j'aimerais, ce matin, vous parler de ça. Donner sa vie à Dieu. On entend ça des fois. Il faut que tu donnes ta vie à Dieu. Mais c'est quoi donner sa vie à Dieu? Comment peut-on le faire? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de donner notre vie à Dieu? Puis des fois, quand on entend ça, ça peut faire peur. Donner sa vie. Donner pour quoi? Pour la perdre. C'est comme si, si je donne ma vie, qu'est-ce qui va me rester? Des fois, ça peut faire peur. Mais on va démystifier tout ça ensemble. Alors, premièrement, pourquoi est-ce que nous avons besoin de donner notre vie à Dieu? Dans Romains 3, 23, si vous voulez tourner avec moi un court verset que j'aimerais voir avec vous. Donc, Romains 3, 23, ça dit ceci, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Ici, ça dit, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Qui sont tous? Bien, c'est tous. Des extrémités de la terre jusqu'à ici, tous ceux qui sont inclus là-dedans, c'est tous. Depuis la création du monde, depuis Adam jusqu'à maintenant et jusqu'à ce que le Seigneur revienne, tous ceux, tout homme, toute femme qui ont foulé la terre et qui foulera cette terre, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà ce que c'est que le tous. Tous, c'est moi, c'est vous, c'est nos enfants, nos êtres chers qu'on aime, qu'on ne voudrait pas qu'ils fassent le mal. Mais ils font le mal quand ils font le mal. Une simple pensée adultère, une simple pensée de haine ou d'ogueuil, bien, ça fait partie des péchés. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On ne voudrait pas que ce soit tous. On aurait voulu dire, ah, mes enfants sont bons, ils vont, ils ne sont pas pécheurs, puis ainsi de suite. Non, on sait qu'ils sont pécheurs, hein, on sait qu'ils sont pécheurs. Alors, donc, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je vais vous dire franchement ici, le mot « privé de la gloire de Dieu » est un peu faible. Parce qu'on pourrait le lire autrement, puis la parole de Dieu le confirme dans d'autres versets, on pourrait dire « car tous ont péché et méritent le châtiment éternel. » mérite le feu éternel. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire se priver de la gloire de Dieu. Parce que des fois, quand on lit ça, ah, juste se priver de la gloire de Dieu, ce n'est pas si pire. Mais non, c'est pire. Parce que si vous n'avez pas sa gloire, vous avez sa colère. L'un ou l'autre. L'un ou l'autre. Il n'y a pas de purgatoire, hein, on a vu. Il n'y a pas de purgatoire d'entre les deux. Il n'y en a pas. Vous avez l'amour de Dieu ou vous avez sa colère. L'un ou l'autre. Donc, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Notre frère l'a mentionné gratuitement justifiés par sa grâce. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Gratuitement, ça veut dire que... Ça veut dire quoi, gratuitement? Ça veut dire gratuitement. Ça veut dire qu'on ne paye pas. Pas besoin de payer. Pourquoi? Parce que Jésus a payé ce billet-là, le billet VIP. Il l'a payé à notre place. Il nous le donne. Il vous le donne. Il me le donne. Est-ce que vous voulez le recevoir? Mais si quelqu'un dit non, je ne veux rien recevoir, je ne veux pas savoir ton billet VIP, est-ce qu'il va pouvoir aller au ciel avec ça? Il n'y a pas de billet. C'est la faute à qui? C'est lui qui ne l'a pas reçu. C'est de sa faute. Alors, c'est ça. C'est ça gratuitement. Gratuitement, le Seigneur nous le donne. OK? Donc, Monique a témoigné qu'elle a reconnu l'Éternel comme étant son Dieu et que Jésus est son Seigneur et son Sauveur. Et qu'à partir de maintenant, elle va vivre pour lui. et que Dieu aussi va pas vivre pour elle, mais va prendre en charge sa vie. OK? Et sa marche spirituelle. Et son salut éternel. C'est ça. Donner sa vie à Dieu. Comme je disais tantôt, ça, des fois, j'imagine que quand on dit ça à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, donner sa vie à Dieu, ça peut faire peur. Hein? C'est comme si, hey, je donne ma vie. Moi, ce qu'il y a de plus précieux, c'est ma vie. Si je donne ça, c'est qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce que je vais devenir? Tu sais? Mais le Seigneur nous dit dans sa parole Excusez parce que je n'ai pas de bons yeux. Le Seigneur nous dit dans sa parole dans Matthieu 16, le verset 25. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci, « Car seule vie qui voudra sauver sa vie la perdra. » « Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » C'est quoi perdre sa vie pour le Seigneur Jésus? Dans le contexte, il parle de renoncer à sa croix, de renoncer à son confort et ainsi de suite, puis de suivre le Seigneur. Alors, c'est aussi ça, donner sa vie. Mais quand on fait ça, le Seigneur dit « Il la retrouvera. » Celui qui veut garder sa vie pour lui-même la perdra, mais celui qui me la confie la retrouvera. » C'est comme ça qu'on peut comprendre ce verset-là. « Celui qui me la confie la retrouvera. » De toute façon, de toute façon, notre vie est déjà perdue d'avance. OK? Comme on l'a vu, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et méritent la mort. Notre vie est comme une boule sans Dieu. notre vie est comme une boule qui roule, qui roule, qui roule tout droit vers l'enfer. OK? Puis si on la donne à Jésus, c'est pour qu'il la prenne, qu'il l'amène au ciel, qu'il la dépose dans son royaume comme un trophée de sa gloire. C'est pour ça qu'on la donne au Seigneur Jésus. Pas pour la perdre, c'est pour la retrouver dans le ciel avec lui. Qui veut être un trophée dans le royaume de Dieu? Eh, moi. Moi aussi. Je veux être un trophée dans le royaume de Dieu. Et je vous dis qu'en haut, les trophées, ça brille. OK? Les trophées, ça brille. J'aimerais donner... Bon. Vaut mieux être un trophée dans le ciel, dans la présence de Dieu, que de brûler un enfer. Ça, c'est certain. OK? J'aimerais prendre l'exemple d'un homme qui aime une femme. Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut qu'elle lui fasse un beau dessin? Est-ce qu'elle veut qu'elle lui écrive un beau poème? C'est-tu ça qu'il veut? Ou un bon dessert, peut-être? Hein? Non, ce qu'il veut, là, c'est être avec elle. Vivre avec elle, l'aimer et la chérir. C'est ça qu'il veut. Alors, quand on donne notre vie à Dieu, c'est exactement pour cela. C'est pour qu'on puisse être avec lui un jour et qu'il puisse nous aimer et nous chérir également. on comprend là-dessus? Puis que nous, on puisse l'aimer en retour et l'adorer. Alors, il doit y avoir une réprocité entre Dieu et son enfant. Tout comme entre le mari et la femme. Donc, si c'est pour être aimé et pour être chéri par Dieu pour l'éternité, ce n'est donc pas pour perdre qu'on donne notre vie à Dieu. OK? C'est pour que notre vie soit comblée par lui. Ça, c'est clair. Tout comme une femme qui se marie à un homme, elle lui confie sa vie, pas pour la perdre, mais pour que sa vie soit comblée par lui et qu'elle puisse combler aussi la sienne. Ça, c'est sûr qu'on est des êtres imparfaits, OK? On s'entend là-dessus. Souvent, on manque à notre devoir. On ne comble pas notre épouse ou notre époux comme on voudrait ou comme on devrait. Mais soyez certains d'une chose. Dieu est parfait, lui. Il a tous les moyens de vous combler. OK? C'est ça la différence. Est-ce que ça vous rassure un peu, ça, sur le fait de donner sa vie à Dieu? Sinon, j'aimerais pousser mon exemple plus loin. Prenez un roi qui se promène au travers du peuple, qui voit une belle femme et qui la marie. OK? La femme se marie avec le roi. Qu'est-ce qu'elle perd? Elle perd-tu quelque chose? Elle perd sa petite cabane, ses petits chaudrons, ses petits cuisinières. Mais qu'est-ce qu'elle gagne? Elle gagne le château. Elle devient reine. Tout leur rayon est à elle. Vous comprenez? Une femme qui se marie à un milliardaire devient un milliardaire. OK? Donc, quand on donne sa vie, on ne perd absolument rien. Mais la parole de Dieu nous dit que on devient fils de Dieu ou fille, si vous êtes une femme, fils de Dieu ou fille de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Et on hérite le royaume des cieux. parce que le royaume des cieux est à Dieu. Et quand on devient héritier de Dieu et co-héritier de Christ, on hérite de ce royaume-là. À ce moment-là, tous, tous les trésors de Dieu sont pour nous. Soyez-en certains. Cette semaine, on parlait chez nous parce que, bon, notre belle-sœur, son mari est décédé et là, elle a un problème de financier un peu tout ça. puis là, on parlait de l'argent des parents, l'argent des enfants. Puis nous, on a dit aux enfants, notre argent qu'on a, que je gagne puis que les parents ont, c'est pas votre argent parce que vous le gérez pas, tout ça. Mais, tout ça, c'est pour vous quand même. Vous voyez, on le garde puis on achète de la nourriture, on fait l'épicerie, on vous achète des vêtements, tout ça. Fait que, tout ce qu'on a, c'est pour vous. quand même. Alors, tout ce que Dieu a dans le ciel, c'est pour nous, c'est pour nous. C'est pour ceux qui se donnent à lui. OK? Êtes-vous sceptiques? Êtes-vous sceptiques face à ça? Écoutez, qui suis-je pour vous convaincre? C'est Dieu qui convainc. Pourtant, il y a des versets qui parlent de ça, qui donnent plus de détails et j'aimerais voir ça avec vous. Dans Apocalypse, non, pas tout de suite. Dans Romain, Romain 8, le verset 16-17, ça dit ceci. Romain 8, le chapitre, le verset 16-17, « L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. » On le voit ici, héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Être héritier, ça veut dire qu'on va hériter de tout ce que Christ lui-même hérite. parce qu'on est co-héritiers. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on hérite? Entre autres, la richesse, le bonheur, la gloire et la vie dans son royaume. Il y en a d'autres versets que j'aimerais mentionner. Dans Apocalypse 2, le verset 7, « Que celui qui a des oreilles entend ce que l'esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. » Alors ici, on parle d'hériter du paradis de Dieu et de manger de l'arbre de la vie. Dans Apocalypse 2, 10, « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. » Alors ici, on parle d'hériter la couronne de la vie. Encore, Apocalypse 2, le verset 26-28, « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. » Ça veut dire à celui qui aura donné sa vie au Seigneur. « Je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon père et je lui donnerai l'étoile du matin. » Alors ici, on parle d'autorité sur les nations. Moi, quand j'ai donné ma vie à Dieu, je n'espérais pas ça. J'espérais tout simplement être au ciel, ne pas aller en enfer. C'est tout ce que je voulais. Mais quand, plus que je lisais la parole de Dieu, plus que je voyais que le plan de Dieu pour moi, pour vous, pour tous ceux qui l'acceptent, est bien au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous avons imaginé. Vrai ou pas? En tout cas, c'est le cas pour moi. Alors, ces paroles-ci, nous, nous le montrent, OK? Il parle de, il dit, « Je donnerai autorité sur les nations et je lui donnerai l'étoile du matin. » Un autre, un autre. Dans l'Apocalypse 3, le verset 20, 21, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est lui qui vaincra. Je le ferai à soi avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon père sur son trône. » Alors donc, nous allons régner avec Christ. Et que faut-il pour cela? cette parole nous le dit, il se tient à la porte et il frappe. Si vous n'ouvrez jamais, qu'est-ce qui va arriver? Ses promesses ne sont pas pour vous. C'est tout simplement ça. Si le Seigneur frappe, frappe, frappe jusqu'à la fin, à un moment donné, vous décédez. Vous n'avez jamais ouvert la porte de votre cœur au Seigneur Jésus. À ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? Vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. Il ne vous amènera pas dans le ciel comme trophée. et vous serez perdus éternellement. Toutes les promesses de ce livre, toutes les promesses de ce livre, alors, ne sera pas pour vous. Mais toute la colère de Dieu qu'il a écrite dans ce livre sera pour vous, par exemple. Sera pour vous. Par contre, on revient à un ton plus joyeux, si vous ouvrez la porte au Seigneur Jésus, vous le laissez entrer dans votre vie, ça veut dire que vous l'acceptez, vous le reconnaissez comme étant votre Seigneur et votre sauveur, vous lui donnez votre vie. Il entrera chez vous et il soupera avec vous. Et il fera de vous son enfant. et vous serez assis dans le royaume de Dieu avec lui sur son trône. En réalité, il y a encore beaucoup plus de promesses dans la parole de Dieu que ce que je viens de vous lire. OK? Je vous invite vraiment à chercher à lire la parole et chercher à connaître Dieu, son dessein envers vous, son dessein pour vous et tout ce qu'il a en réserve pour vous. Tout ce qu'il a en réserve pour quiconque croit en lui. OK? Tantôt, notre frère nous a parlé de la tour à Bagotville comme VIP. C'est misérable. parce que la place est si limitée qu'il n'y a pas beaucoup de VIP. OK? Mais parce que dans le ciel, c'est différent, c'est illimité comme place. Après Monique, c'est qui le prochain? Il y a toujours de la place. OK? Que mille personnes viennent après Monique, il y aura toujours de la place dans le ciel. Il ne manque pas de carte VIP avec le Seigneur. OK? Le Seigneur est toujours là, puis il y a toujours de la place. Donc, c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. J'aimerais vous parler d'un autre verset. Dans Matthieu 19, le verset 29, ça dit ceci, « Quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou sa maison recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Est-ce que ça fait peur? Est-ce que le Seigneur nous appelle à abandonner nos frères, nos sœurs, puis nos pères, notre père, puis notre mère, puis nos femmes? Est-ce qu'ils demandent ça pour venir à lui? Non. Non. Ce n'est pas ça qu'ils demandent. Ce qu'il faut comprendre ici, dans Intimauté, le Seigneur, bien, Paul a dit ceci, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement ceux de sa famille, il a régné la foi, il est pire qu'un infidèle. » Donc, le Seigneur ne nous appelle pas à abandonner notre famille quand on vient à lui. Mais au contraire, il veut qu'on prenne soin de notre famille, de nos personnes, de ceux qui sont nos proches. Mais ce qu'il faut comprendre dans le verset, « Quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, ses terres, ses maisons, recevra le centuble et héritera la vie éternelle. » Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout notre attachement terrestre ne doit pas nous empêcher de venir à Dieu. OK? Parce que des fois, quand on commence à croire au Seigneur et qu'on veut marcher dans le Seigneur, il y a des embûches. Nos parents ne sont pas d'accord, les frères et soeurs ne sont pas d'accord. et ils vont aller à l'encontre de ce que vous voulez faire pour le Seigneur. Et c'est à ce moment-là que tout notre attachement terrestre ne doit pas nous empêcher. Notre famille ne doit pas nous empêcher de venir à Jésus. Notre père, notre mère ne doit pas nous empêcher de venir à Jésus. OK? Je me souviens d'une histoire que notre pasteur nous a racontée d'une fille, je pense à un musulman, qui avait accepté le Seigneur et que son père ne voulait pas. Et son père lui a dit, si tu continues, si tu ne veux pas revenir, si tu continues dans cette voie-là, eh bien, sors de chez moi. sors de chez moi. Je te renie. Je te renie. Cette fille-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est laissée renier par son père. Puis son père lui a dit, regarde, tout ce qui m'appartient, laisse ici. Donc, même ses vêtements, ses habits, son père lui a demandé de tout laisser ça là. Vous me corrigerez si j'ai fait erreur. Puis la fille, qui était partie sans habit, elle est allée chez un ami. Puis, la suite, je ne sais pas trop, mais il y a des gens qui l'ont vue dans la rue, mais ils ont vu, ils ont vu qu'elle avait des habits. Des habits blancs? Des habits blancs. Elle était vêtue. Elle est allée chez son ami. Elle a été chassée par son père parce qu'elle n'a pas voulu renier sa foi. Alors, c'est ça, là. C'est ça, cette parole qui nous dit quand elle dit quiconque aura quitté en mon nom, ses frères, ses soeurs, son père, sa mère, tout ça, il recevra au centuple et héritera la vie éternelle. On ne nous dit pas d'abandonner ses parents, mais si, d'abandonner sa famille, mais si sa famille nous rejette à cause de notre foi, ça ne doit pas nous arrêter. Ça ne doit pas nous arrêter. Parce que, qu'est-ce qui est important? La parole nous dit chacun sera, rendra compte pour lui-même. Chacun rendra compte pour lui-même. Qu'as-tu fait du Seigneur Jésus? OK? Alors, c'est chacun sa propre décision de suivre Dieu ou non. Si on reste attaché à la terre et qu'à cause de cela, on rejette le royaume de Dieu, bien, c'est nous qui payons pour. OK? Il y a une autre chose que j'aimerais partager avec vous. Il ne faut pas penser qu'on peut enrichir Dieu, même pas avec nos biens, puis même pas en donnant notre propre vie. OK? On ne peut enrichir Dieu parce que Dieu possède déjà tout et il est tout suffisant. Il n'a pas besoin de moi pour être heureux. OK? Malgré que je sais qu'il m'aime, au point de donner la vie de son fils pour moi, qu'il m'aime beaucoup, mais Dieu n'a pas besoin de moi pour être heureux. C'est moi qui ai besoin de lui, qui ai besoin lamentablement de lui pour être heureux. Soyons conscients de cela. Soyons conscients de cela. Alors, Monique a vu cette réalité, a vu cette nécessité, puis elle a donné son cœur et sa vie à Dieu. Non pas pour la perdre, encore une fois, mais pour que sa vie soit comblée par Dieu et par les bienfaits de Dieu et pour la retrouver dans le ciel. OK? J'aimerais vous laisser vous partager un autre verset que notre frère nous a déjà mentionné. Tantôt, j'avais posé la question, comment est-ce qu'on fait pour donner sa vie à Dieu? C'est par l'entremise du Seigneur Jésus, parce qu'il est le médiateur, le réconciliateur. On a vu qu'on était tous pécheurs, perdus, qu'on méritait la colère de Dieu. Comment est-ce qu'on peut se réconcidier avec le Père? C'est par le sacrifice de Christ. Le Seigneur Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, dans Jean 14. Nul ne vient au Père que par moi, ça élimine toute autre option, ça. Ça élimine toute autre option. Donc, ce n'est pas par mes oeuvres, ce n'est pas parce que je suis bon, pas parce que je suis intelligent, ce n'est pas parce que je donne tous mes biens aux pauvres que je pourrais aller au ciel. Non. C'est par Jésus seul. Il est le seul chemin. Un autre endroit, ça dit aussi ceci, quiconque a cette espérance en lui, en Jésus, se purifie comme lui-même est pur. ça veut dire que quiconque croit en lui se purifie comme lui-même est pur. Alors, le seul moyen, c'est d'être pur comme lui-même est pur. Et comment est-ce qu'on est pur? C'est par Jésus-Christ. Un autre verset que j'aimerais vous partager, je sens comment ça fait chaud, alors c'est l'heure peut-être de terminer. Je vais vous partager deux autres versets. Le Seigneur Jésus a dit ceci, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Dans Romains 10, le verset 9, « Si tu confesses de ta bouche au Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? Ce n'est pas les œuvres, c'est de croire au Seigneur Jésus. C'est comme ça qu'on donne notre vie au Seigneur. Amen. Frère. Merci.